Donc voilà il reste 6 minutes de jeu De ce côté là le russe ne fait plus grand chose Au milieu plus grand chose non plus Le japonais je pense qu'il est Économiquement il est un petit peu A la ramasse quoi Parce que là il n'y a plus beaucoup de dépôts Ils sont tous au centre Il faut être couillus pour aller les chercher au centre Là on voit que les anglais l'ont fait Mais bon ils peuvent se permettre parce que Ils ont un map control qui est assez puissant Ils sont deux en plus donc avec les ruses Pour aller tout seul donc c'est vraiment dur pour lui à ce moment là Moi de mon côté ça stagne en fait J'aurais pu je pense J'aurais pu tenter de repousser le russe là Ou d'avancer plus Mais 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 la queue entre les pattes Je suis reparti en arrière parce que Elle était 34 et moi je n'avais pas forcément grand chose Plus l'aviation aussi donc ça c'est dommage Je pense que là il y avait une erreur aussi J'aurais pu pousser, enfoncer les lignes russes Surtout que le russe est en fait Pas mal occupé sur le front japonais russe Donc à gérer son infanterie Il ne pense pas forcément à regarder ce qui se passe ici Donc voilà on voit que le temps défile Ça va se jouer au point de toute façon Donc on a une victoire mineure de la part de l'équipe 1 Je pense, en tout cas en l'état c'est une victoire mineure Voilà plus grand chose de bien bien passionnant Dans cette partie Le russe qui tente de repousser Donc là il se fait raser par les Willingtons Ça c'est un grand classique Surtout quand les unités sont alignées Vraiment bah parfaitement Alors là on voit les russes Enfin les alliés plutôt qui prennent l'avantage Avec une victoire majeure Sachant que victoire mineure et majeure Ça a quand même une influence Puisqu'il y a des pertes de bataillons et des retraites Et voilà le match qui se termine donc Sur une victoire totale Euh majeure pardon Score supérieur à 40% Donc victoire majeure Des alliés Composé donc de Hawaïa en russe Et de Tchoui en anglais Sur ce 2v2v1 Avec donc une prise de l'usine Et oui la capture de l'usine Pour les alliés Qui sera sûrement primordiale Pour les matchs suivants Puisque une usine capturée Égale un bataillon supplémentaire Euh par tour de jeu Donc on va voir ce que ça donnera Dans les jours suivants En tout cas merci de nous avoir suivis C'était DS de la SS-117 Pour Rusk saison 2 A bientôt salut Et salut à tous C'est à nouveau DS de la SS-117 Pour Rusk saison 2 Où nous allons voir un match Qui oppose donc les Pays-Baltes Contre la Grande Pologne Avec une attaque donc Venant de la Grande Pologne Enfin venant des Pays-Baltes Vers la Grande Pologne Donc les alliés Qui sont au Pays-Baltes Et qui tentent de prendre La Grande Pologne Qui sera défendu Donc par Socrac En italien Donc comme on peut le voir là Il y a 4 joueurs dans la partie Mais en fait ce sera Un 2 joueurs alliés Contre un seul joueur italien Avec 2 QG Comme vous pouvez le voir Sur la carte En fait Socrac l'italien Possède 2 bataillons Sur ce territoire Donc il défendra avec 2 QG Mais sera tout seul A jouer donc les 2 italiens Euh voilà Voilà donc ce sera un russe Et un anglais Contre un italien tout seul Donc nous allons voir ça tout de suite Sachant que comme c'est un 2v2 Euh Et non pas un 2v1 Bien que le joueur soit tout seul Mais il a 2 QG C'est un match qui est parti pour 30 minutes Alors voyons voir On va accélérer un petit peu les choses Puisque là on voit notre ami Choui Qui était là juste pour lancer la partie Et qui a quitté pour laisser le 2e QG A notre avis italien Euh Voyons voir un peu ce sur quoi part notre ami italien Donc Socrac Qui part sur un décryptage sur Hawaïa Pour voir un peu ce qu'il va faire Qui fait de l'aviation Donc rappelons le Qui est italien Avec les CETA sûrement Oui c'est ça Les CETA Euh En face on a Ours Qui est russe Qui part sur de l'infanterie En tant que bon russe Qui se respecte Donc une caserne ici Pour développer les guardias Et une deuxième un peu plus en avant Pour être plus rapidement au front Euh Notre ami Hawaïa Qui part lui sur un aéroport Euh Un aéroport qui est plutôt la bienvenue Pour lutter contre l'aviation italienne D'ailleurs c'est assez étonnant D'avoir vu ces Italiens partir sur de l'aviation Mais bon Et là on voit que le russe Euh Bien en avant pour sortir encore plus vite de l'infanterie L'Italien qui s'engouffre dans la ville ici On va ralentir Qui s'engouffre dans la ville avec des chars Ce qui est pas forcément une très très bonne chose Mais 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 Il défend fièrement Alors attention à ce que les chars ne sortent pas trop Sinon ils vont se faire détruire A bout portant le char Car vraiment on s'est fait détruire Evidemment il n'a aucune chance Pendant ce temps là Il y a un fight avion Euh Aviation ici Entre donc Hawaïa Et Socrac Socrac qui malheureusement perd ses avions Et qui en perd d'eux même Sachant que Entre temps Hawaïa a lancé un fake aérien Donc là on a De l'infanterie qui est en train de faire le tour Légèrement sur le côté Pendant que ses chars sont contraints de reculer Une reconnaissance qui voit sa base Les chasseurs Donc une reconnaissance aérienne de la part de Socrac Et un chasseur Avec des chasseurs Euh De Hawaïa Donc un vrai et deux faux Trois faux Enfin beaucoup de faux en tout cas Euh Malheureusement Socrac ne réagit pas avec son avion Si mais trop tard Il va sûrement perdre sa reconnaissance Ah il va réussir à la sauver Et il va peut-être détruire le Yacht 3 Donc là c'est plutôt bien joué Euh là on voit qu'il y a Dans la ville Actuellement Il y a dans la ville Malheureusement Euh Un char qui est pris un peu en coupe-gorge Euh Face à une infanterie Donc lui il peut pas faire grand chose Il tente de prendre le coeur de la ville Euh Quelques Quelques avions toujours Qui tournent ici Euh Ah on voit que Ah attention Il y a Notre ami Socrac Il tente De pousser sur Hawaïa Donc il y a Blitz Camouflage J'avais pas fait attention Mais il avait envoyé Euh Une base de blindé ici Puisque rappelons-le Il a quand même deux QG Euh Il y a de l'infanterie qui arrive ici Il y a de l'infanterie qui pousse autour de chez lui Il va tenter un rush Euh Entre guillemets Sur Euh Sur Hawaïa Donc là on voit quand même Il est plutôt bien parti Il casse les dépôts au fur et à mesure Il a deux reconnaissances en avant Et ce qui va s'engouffrer dans la ville C'est risqué Il aurait mieux fait passer sur le tour En même titre que ses reconnaissances Puisque dans la ville Clairement l'infanterie prend toujours l'avantage Là on voit que l'infanterie de De Ours Dans la ville se fait repousser Mais 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 Elle passera peut-être parce qu'en face On a de l'infanterie italienne Qui est relativement peu puissante On voit qu'il y a quand même un sacré massacre Qui est effectué dans cette ville Euh Qu'est-ce qui se passe là-haut au nord-est Donc là aussi l'infanterie qui continue de pousser de Ours Est-ce que Socrac va l'avoir ? Ça c'est autre chose Euh Socrac Qui est en train de ruiner littéralement Euh Hawaya Euh Attention ici là Socrac il n'a sûrement pas vu encore Il doit être trop concentré sur son attaque De char M15 à l'avant Qui a de l'infanterie qui s'est Euh Subtilement Euh Qui s'est subtilement infiltré dans les lignes ennemies Derrière les lignes ennemies Qui est en train d'arriver au contact Ici il va sûrement prendre la caserne Il va sûrement prendre la caserne Ici on voit que ça clignote Est-ce que Socrac est en train de faire de l'infanterie pour contrer ? J'ai peur que non Il n'est pas du tout en train de regarder cette zone là Ici on voit donc l'infanterie qui va capturer la caserne Là c'en est fini Ah c'est bien trop tard C'est bien trop tard Mais 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 Ah Est-ce qu'il va réussir ? Ah c'est dommage Il faut qu'il reprenne la caserne immédiatement Sinon il va la perdre Ici on voit qu'il continue à tenir Face à l'infanterie qui le tient quand même en sandwich Et il se fait littéralement Euh Marcher dessus par l'infanterie russe Il a quand même réussi à détruire Hawaya Ce qui est une bonne Une bonne chose Mais 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 Il aurait gardé juste un oeil sur cette zone là Il aurait pu garder cette zone Là malheureusement il va subir désormais Puisqu'il a réussi à détruire Hawaya Ce qui est une bonne chose Mais il a perdu son second QG Donc Ours se retrouve avec deux QG désormais Face à un seul QG pour Socrac Puisque malheureusement il avait pas envoyé l'infanterie Pour en capturer un deuxième Donc on a quand même un espèce de 1v1 un peu bizarre Où il y a un retournement de situation sur la dixième minute On va accélérer un petit peu Parce que je pense que là maintenant le Ours va mettre la pression Avec ses deux QG il va pouvoir mettre un peu d'infanterie De part et d'autre de la ville Enfin de la position de Socrac Et il va sûrement mettre le pressing Alors là on voit que Ours avance avec un peu d'infanterie Ici il a le contrôle de la ville Ici il a des M11 BA11 pardon BA11 qui prennent le contrôle Donc là il envoie l'infanterie un peu au casse-pipe Son Karo M15 est complètement derrière Mais 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 on avait oublié que ses chars étaient toujours vivants Et ils sont venus bien taquiner notre ami Ours Ce mec qui a bien réagi avec une construction de canons anti-chars Ça c'est extrêmement bien joué Il défend fièrement sa zone Tandis qu'il est en train de mettre le pressing Donc là on voit que la situation stagne Les derniers chars de Socrac sont en train de se faire laminés ici Ici aussi sachant que c'était même pas des chars C'était des... Enfin il lui restait des chars qui ont été détruits Et il lui reste plus que des reconnaissances Ours qui tient la ville désormais Qui va sûrement tenter de... De faire de l'argent et de rouler entre guillemets sur notre ami Socrac Sachant qu'il reste quand même 20 minutes de jeu Et que le contrôle map est bien maintenu par Ours Donc là économiquement Ours est vraiment bien parti Avec 3 dépôts... 2 dépôts pardon ici Plus ses dépôts initialement prévus Enfin 2, 3, ouais voilà Il tourne sur 5 dépôts Socrac tourne actuellement Mais il a plus de dépôts à moins qu'il soit en camouflage Regardons vite fait Et non malheureusement il a plus de dépôts Il vient de se prendre un rush de PE8 Les bombardiers russes qui sont les plus puissants du jeu Avec des statistiques à en faire palire A mandalir Et voilà donc là on voit bien que notre ami Notre ami Socrac est mal en point Il a plus rien pour défendre On a ici donc quelques unités de T-34 Qui lui roulent dessus avec la base de blindés Qui avait été précédemment construite Donc les T-34 plus le PE8 Plus l'infanterie Plus l'antichar Et je vous en donne encore pour... Non mais là c'en est fini pour Socrac là C'est dommage c'était bien joué de sa part Il aurait pas perdu cette zone là Il aurait eu l'argent de cette zone là Il pouvait littéralement gagner Mais là malheureusement il s'est fait plus ou moins Avoir par quelques infanteries Qui se sont infiltrées subtilement Comme je l'ai dit tout à l'heure Par derrière Par derrière c'est toujours par derrière que l'on gagne Mais bon c'est comme ça Il faut savoir bien 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 garder le regard partout Donc là la partie va se terminer comme ça Avec de l'infanterie qui est en train de se faire laminer Et voilà donc c'est une victoire totale Pour nos amis de... Des alliés Et voilà donc Bah voilà Le Grand Pologne tombe dans les mains des alliés Des alliés pardon Et c'était le match Pays-Balt contre Grand Pologne Pour un 2v1 entre guillemets Voilà donc en attendant la suite Et bien je vous dis à plus tard Salut